On ne demande jamais à un roi de répéter quoi que ce soit. Je suis un monarque. Vous verrez, dans tous les pays francophones, on ne reconnaissait même pas les leaders traditionnels. Les rois n'étaient pas reconnus. Mais aujourd'hui, ils ont des statuts, ils ont des budgets. Et grâce à Malik Moulouk, le roi des rois, qui nous a mis ensemble et qui a fait que la bataille a pu porter des fruits aujourd'hui. Je voudrais lui rendre hommage d'abord, avant de continuer. Quelle est la deuxième question? Moi, je ne connais pas ce que c'est que la corruption. Parce que moi, je suis un leader traditionnel. Je ne suis pas un blanc, je ne suis pas un intellectuel. Vous savez, quelqu'un disait que nous ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire au Sénégal. Vous vous en souvenez? Oui. Mais pourquoi? Parce que nous avons même peur de dire que nous avons nos valeurs culturelles. Et moi, je le dis et je le redis. Ma fille, vous voyez comment vous êtes habillée? Vous êtes plus belle que celle qui porte les diamants sur le corps. Parce que vous êtes habillée comme une vraie africaine. Ça, c'est une tenue qui vient de chez nous. Et c'est ce qu'il faut. On veut copier l'Occident. Mais à quoi ça nous apporte le changement? Le changement n'est pas de prendre les briques de l'Europe pour venir construire ici. Le changement, c'est de transformer ce que nous avons déjà. Que Dieu vous bénisse. Il va être difficile de succéder à Malik Moulouk, le roi des rois. Je n'en connais pas qui peut le succéder. C'était un esprit. C'était quelqu'un que Dieu avait amené pour sauver l'Afrique. Mais nous faisons ce que nous pouvons pour ne pas que sa vision meure et qu'elle devienne une réalité. Prenez mon nom, vous verrez tout. Sa Majesté qui faisait, vous avez tout.